Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Vous pouvez vérifier que nos services sont là, ils sont ouverts Nous n'avons pas le problème Nous n'avons pas le problème, c'est pas qu'on ne le fait pas On sait peut-être qu'on doit faire plus, on doit faire mieux On est d'accord, mais nous sommes d'accord Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord Donc, que ce soit Tunisie, que ce soit Allemagne, que ce soit Soudan Chaque rapatrié a le droit à un pécule à l'aéroport de l'État Mais chaque rapatrié, par nos soins, a le droit à un pécule L'ouverture du consulat de Barcelone Nous avons ici, nous sommes d'accord Ça va arriver, mais la procédure D'un état, avec l'état, nous sommes d'accord Nous sommes d'accord, 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 nous sommes d'accord Et avec l'Espagne, nous avons convenu qu'il y aura des générations de jeunes qui vont y aller Et au fur et à mesure d'ailleurs, on va améliorer la qualité des Sénégalais qui vont là-bas Pour le moment, nous allons dire depuis quelques années Nous allons améliorer le profil de la qualité des bénéficiaires de la migration circulaire Nous allons améliorer l'Espagne et nous-mêmes. Parmi également les questions nationales, R-Sénégal international. R-Sénégal, c'est seulement R-Sénégal. R-Sénégal, pourquoi R-Sénégal n'est pas le cas de l'Adi-Makedi ? C'est parce que il y a un règlement de l'Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudite, il y a un règlement qui veut dire que l'Adi-Makedi est un règlement qui veut dire que l'Adi-Makedi est un règlement qui veut dire que l'Adi-Makedi est un règlement. Les gens sont les règles, les gens qui ont fait sortir, ils sont les règles. C'est l'Arabie Saoudite qui impose à chaque État de faire transporter la moitié de ses pèlerins par sa compagnie privée à elle, sa compagnie à elle, l'Arabie Saoudite. Maintenant, notre moitié par une compagnie nationale ou une autre compagnie. C'est ça que nous avons négocié. Et le président Macky Sall dit, à partir de l'année prochaine, chercher une dérogation avec l'Arabie Saoudite et faire tout pour que R-Sénégal puisse transporter l'ensemble de nos pèlerins. Mais nous, les débats, les discussions, les questions, les questions sont les Okay. Les jeunes, les gens de Alexandra, les gens de l'Arabie Saoudite, les gens de l'Arabie Saoudite, les gens de l'Arabie Saoudite, Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patilier. Parce que l'État, c'est la puissance publique et il a ses prérogatives, il a sa qualification, il a cette responsabilité, il a ce devoir, mais il a cette protection. C'est légal. Maintenant, M. le Président, le gros des questions, et là je viens au prétexte et au contexte, c'est les questions de politique et de diplomatie. En commençant par l'honorable député Abba Mbaï. Abba, que je reconnais avec sa fibre et sa formation, qui me dit diplomatie de bon voisinage, faire de telle sorte que nous puissions éviter tous ces contentieux pour l'intérêt majeur que nous avons. Oui, honorable député, nous sommes tout à fait d'accord et c'est à ça que nous travaillons. Je suis rentrée de Rousseau, il n'y a pas une semaine, il y a maximum une semaine, j'étais avec le ministre des Affaires étrangers de Mauritanie pour aller visiter l'avancement des travaux du pont de Rousseau, parce que c'est ça la diplomatie du Président Macky Sall. C'est de voir, dans tout ce qu'il doit faire, dans tout ce qu'on peut faire et qui est l'intérêt du Sénégal, enlever tous les aspects moucifs, négatifs, des détails qui vont nous plomber, sans tenir à l'essentiel, travailler à cet essentiel-là pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Voilà ce qu'il a fait avec le pont de Gambie, voilà ce qu'il a fait avec le pont de Mauritanie, voilà ce qu'il a fait avec le pétrole et le gaz, voilà ce qu'il fait avec le Mali pour notre corridor, voilà ce qu'il fait avec tous les pays qui nous entourent. de la grande diplomatie, de la haute diplomatie, de la diplomatie de paix et de la très haute diplomatie. Voilà celle du Président Macky Sall. Maintenant, les diplomates. Les diplomates, on a parlé de oui, on a politisé les consulats. On a dit oui, les consulats ont été agressés parce que c'est devenu des lieux politiques. Mesdames, Messieurs les députés, je voulais qu'on s'entende sur une chose. Faire la politique est peut-être la chose la plus noble au monde et vous tous, vous la faites. Mais faire la politique, ça n'a jamais voulu signifier la violence. Et moi, je suis choquée de voir que des députés ici se sont indignés du fait que j'ai fermé le consulat alors que personne n'a dit pourquoi est-ce qu'on a cassé le consulat. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a justifié qu'on aille à Milan, qu'on casse le consulat de Milan, qu'on éparpille les documents de Milan, qu'on détériore le matériel de passeport de Milan, qu'on détériore le matériel de carte nationale d'identité de Milan ? Mais c'est des actes de vandalisme et de sabotage. C'est des actes de vandalisme et de sabotage. Quand nous avons fermé, quand nous avons fermé, quand nous avons fermé le consulat, c'est vrai, quelqu'un l'a dit, on aurait pu peut-être fermer Milan, fermer Paris, fermer Bordeaux, fermer New York, pour ceux que vous en savez, et laisser les autres ouverts. Mais on a dit, on prend une mesure radicale. Ce que nous voulons, c'est que les Sénégalais s'arrêtent et se disent qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on a vu ça, ici, dans mon dossier. Je peux vous donner lecture, parce que moi, quand je dis, vous avez fait une faute, je dis, voilà la faute. Mes documents sont là. Tous les communiqués que j'ai reçus de soutien pour la fermeture du consulat. Tous les communiqués, ils sont là. Le dernier d'un organisme qui s'appelle SOS Casamance, que je ne connais même pas, mais qui a déploré le saccage du consulat et qui a dit, oui, d'accord, moi, quand je reçois les communiqués, il n'y a pas de couleur politique dessus. On ne met pas le drapeau de l'APR, on ne met pas Yéli, on ne met pas Pérez. C'est des Sénégalais comme vous et moi qui m'ont écrit. C'est ça que je remercie moi. C'est des Sénégalais comme vous et moi qui s'enlignent de ça. Et d'autres, et d'autres encore. C'est vrai, j'aurais mieux apprécié, même que ça soit encore d'autres. Mais si c'est des Sénégalais de l'APR, alors bravo à eux de m'avoir écrit. Je le dis parce que c'est la vérité. Alors, quand nous avons fermé, c'était pour provoquer le fait de choc. Vous savez ce qui se passe à Milan ? Vous savez ce qui se passe à Milan ? Pendant des jours, on ne pourra pas délivrer de passeport. Pendant des jours. Pendant des jours, on ne pourra pas rapatrier les dépouilles. Aujourd'hui, je suis en train d'autoriser le consul de Milan, de Naples, de faire rapatrier les dépouilles de Milan. Parce que nous sommes là, c'est des Sénégalais. Mais pour moi, on ne peut pas dire que c'est des Sénégalais. Mais pour moi, on ne peut pas dire que c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais.